coucou les fils c'est marion alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter les créations que j'ai reçu pour mon concours donc je voulais présente page à page ça va être beaucoup plus simple et je vous montrerai donc comme je vous l'avais dit la relire une fois que j'aurai terminé donc voilà la participation alors attendez je oui bonjour je voulais je vais vous les présenter et je ferai le tirage après oui ça va être plus raisonnable donc la participation de annie tréquant donc c'est une page voilà qui s'ouvre je pense qui est plutôt ouvrable comme ça je ferai la relire ici mais elle sera à regarder comme ça donc elle a fait une pochette avec un petit tag des papillons une petite rose en papier une petite shaker qui est attaché un petit cadre ça s'ouvre comme ceci et donc à l'intérieur j'ai laissé les petites cartes donc les vacances c'est chouette en famille avec des petits bouts des petites feuilles des petits papillons ici il ya une petite pochette et voilà ici aussi une petite pochette avec un petit tag avec un hibou donc ça c'est la participation d'annie tréquant ensuite j'ai cette page là qui s'ouvre comme ceci donc en fait c'était un flip book et il y avait la page dedans donc moi je pense que je vais laisser tel que je vais mettre cette page là à l'intérieur et je vais relier cette partie là donc ça s'ouvre comme ça avec la petite carte et la page donc elle est comme ça avec des petites demi perles un petit papillon une découpe bois des fleurs des arabesques et en bas de la dentelle hop et l'arrière c'est comme ça et donc ça c'est la participation de frédéric rabreau donc ensuite j'ai la page de geneviève sans donc elle est comme ceci donc avec des tamponnage avec du sur le fond il ya du glossier je sais pas si vous voyez ouais voilà des fleurs des petites feuilles comme ça des tampons ensuite la page de véronique béquin donc elle est comme ceci donc ici c'est les les pochoirs de chaque action je crois du papier de la collection que j'aime bien la de chez le highlight ce je sais plus quoi de la dentelle ici c'est un petit tag qui s'articule et à l'intérieur donc il ya une pochette comme ça un petit tag ici et ici il ya un volet avec une carte et un tag ça s'est décollé je crois hop voilà ensuite la page de véronique là bas donc c'est une double page donc de ce côté là on a un peu du mix média avec donc des écritures du de la peinture en relief des papillons voilà des petits miroirs des rubans une petite breloques et de l'autre côté dans un style un petit peu plus shabby vintage avec des fleurs la cage voilà ensuite la participation de katy mouly donc alors elle m'a envoyé trois pages mais elle m'a dit la bleu donc pour être juste avec tout le monde je vous montre la bleu donc c'est beaucoup d'ancrage on a des petits papillons et ici ça s'ouvre comme ça et voilà ensuite la page de giselle murville donc là il y avait un petit nœud je l'ai enlevé donc sur le devant de la page donc il ya happy birthday un petit stickers 3d des petites fleurs ici c'est trop original un un tissu avec du point de croix ça s'ouvre comme ceci et à l'intérieur donc il ya des tags un paper clip avec une grosse fleur en crochet ici elle a cousu sur le tissu et de ce côté là donc ça je sais plus du je sais plus comment ça s'appelle donc c'est avec des papiers très fins et ont fait des des arabesques des papillons une carte un attrape rêve et puis ici un petit pompon et le dos il est tout simple ensuite ça c'est la participation de sandra panneau donc du coup ça s'ouvre comme ceci il ya un petit tag gorgeous des fleurs un papillon et à l'intérieur il ya une pochette avec dedans la petite carte et ici des découpes avec une cage et des papillons et le papier de fond que j'adore de chez action aussi et l'arrière il est tout simple comme ça violet avec une bande de strass ensuite la participation de aurélie augusti donc c'est une page comme ça très coloré jaune avec des petits moulins avant une un petit ruban sur lequel on peut accrocher des photos à l'aide de la petite pince ici c'était la petite dédicace pour scrap à lunettes un paper clip et un petit nuage ensuite la page 2 marie therese en donc elle est comme ceci donc il ya une fermeture avec de la dentelle et des pages cascades avec ici un petit papillon voilà donc on peut mettre plusieurs photos et il ya une petite pochette ici et ici il ya une petite tirette voilà donc ça je trouvais ça trop original la petite pochette comme ça sur le côté donc il va falloir que le je la relis par là parce que si je la relis par là je condamne le le petit tag ah là là ce soleil et mieux ensuite la participation de corinne gliner donc elle m'a fait une page comme ça avec des magnifiques papiers des papillons ça s'ouvre comme ceci ici j'ai une petite enveloppe mais c'est un un chipboard et ici donc il ya une pochette avec le tag qu'elle a acheté il ya pas longtemps je l'avais vu sur une vidéo version scrap je crois il est magnifique ce cette découpe là elle est trop jolie et dedans donc il ya trois cartes ah non quatre donc voilà des petits papillons de chez primar et derrière le fond il est tout noir ensuite la page de l'eorelis scrap donc en fait il ya tout un bouquet de fleurs un pochoir avec de la pâte de structure rose des feuilles des petits voilà ici il ya un tampon je crois qu'il vient de chez florilège il est trop beau avec une rose un peu pivoine on sait pas trop ce que c'est comme fleur mais pour moi ça c'est plus une pivoine qu'une rose des papillons et ça s'ouvre comme ça comme ça comme ça et dedans il ya un très grand tag voilà ensuite la participation de sylvie le sourd donc c'est une page comme ça avec du mix média des cas des encres des stickers des fleurs des tampons enfin voilà il ya beaucoup beaucoup de choses dessus des petites roses là et derrière là il ya une petite pince et ça tient la carte qu'elle m'a faite et derrière la page elle est toute simple c'est du papier voilà comme ça donc voilà et ça c'est une photo qu'elles ont pris avec corinne donc je trouve ça trop rigolo quand elles sont allées à version scrap je pense c'est pour ça que c'est marqué paris ensuite la participation de michel de la chaîne scrap de michel de la dentelle de michel enfin bon bref quoi michel quoi donc il ya une fermeture avec un petit pompon comme ça ça s'ouvre comme ceci ici il ya une envolée de papillon et là donc il ya une première pochette avec un grand tag et le grand tag s'ouvre comme ça et là derrière le volet j'ai mon petit mot qu'elle m'a fait et sur le côté il ya un autre petit mot dans une pochette enveloppe et donc là il y avait une enveloppe et dedans il y avait forcément la dentelle de michel donc voilà et derrière la poche elle est toute simple comme ça ensuite la participation de Delphine Cochard donc c'est Manmax 2003-2006 donc elle est comme ceci avec ici du 3d deux petites tags un joli petit tampon qui vient de chalet express parce que j'ai le même de l'ancrage et puis dedans donc il ya un tag et le petit mot un grand tag comme ceci donc une page pochette et derrière il ya ce sublime papier qu'elle a dû coloriser parce que ça ça se voit que c'est colorisé je pense il ya du crayon tout ça trop joli ensuite la page de Nesmar Anne donc elle est jaune il ya donc ici une enveloppe avec une fleur ça s'ouvre comme ceci ici un origami en forme de robe un petit mot là une petite carte et ici ça s'ouvre et ici il ya un autre tag une petite pochette et dedans il ya un petit mot de sa fille donc c'est trop mignon le papier ici il est embossé enfin voilà c'est super joli ensuite la participation d'Amandine Scheng donc du coup c'est des tamponnages des petits sequins euh une étiquette du pochoir des stickers des stickers 3D embossés je pense des papillons et derrière c'est tout simple ensuite la participation de Lydie Bultez donc c'est une page toute simple comme ça derrière c'est tout simple avec des tamponnages euh du papier un peu vélum de la twine voilà ensuite la participation de Dominique Combes donc c'est un attraperève qu'elle a aquarellé avec du gel du glossy ici voilà et les petites pinces derrière c'est parce que j'ai mis la petite euh la petite carte qui était dedans ensuite la participation de Blouin Noa voilà donc c'est une page euh avec le devant comme ça décoré avec donc des fleurs des découpes des tampons on l'ouvre il y a sa petite carte des petits tags ça se réouvre comme ceci et ici ça s'ouvre alors et il y a donc un grand tag et euh et le fond et ici donc des cartes pour mettre des photos aussi voilà et donc ça ferme avec un aimant ensuite la participation de Sandrine Imbert donc c'est une page comme ceci avec des découpes des tampons des fleurs et ici ça s'ouvre et on y met une photo voilà ensuite la participation de Briand Laura donc ici on ouvre comme ça ça ressemble un peu à la page de Michel parce qu'il y a les mêmes papier et donc on l'ouvre comme ceci comme cela et donc ici il y a des petits tags sa petite carte et là une cascade interactive voilà et puis ici donc il y a le petit papillon qui bouge bouge mais avec la caméra je ne peux pas trop le faire bouger ensuite la page de Aurélie Lunel donc ce sont des petits tamponnages ourson ourson de la fameuse planche de tampon de chez Nose ici il y a une pochette dans laquelle il y avait sa carte mais je pourrais mettre des photos une fleur du masking tape avec forcément des papillons et puis toutes sortes de petites perles donc voilà ensuite la page de Maryse Brun donc c'est une page des deux côtés donc ici c'est une page avec une pochette avec des embellissements en bois donc ici escale printanière et de l'autre côté voilà c'est pas du tout les mêmes couleurs et donc il y a des embellissements en bois aussi voilà ensuite j'ai reçu cette page là alors pour pas décoller les petits strass je l'ai laissé dans la petite pochette qu'elle avait mise donc c'est la page de Séverine Martin donc voilà c'est un fond multicolore avec une découpe et une autre découpe sur lequel elle a rajouté plein de petits demi-perles et il y a du tampon de fond enfin du pochoir de fond avec de la pâte ça doit être la pâte bobunie je pense parce que la couleur me fait penser à ça c'est un peu irisé donc voilà ensuite la page de Christelle Coupaille donc ça c'est une page qui nous a bien fait rigoler parce que quand je l'ai reçu l'adresse elle avait dégouliné le stylo de l'adresse il l'avait dégouliné dans l'enveloppe donc j'en tiens par rigueur et voyez vous ça il y avait toutes les empreintes du papier bulle et moi j'avais pas tilté sur le cou et il y en avait plein son visage ici mais j'ai réussi à l'enlever avec un petit peu de produit mais sur le papier là j'ai pas réussi donc la page elle est comme ça ça s'ouvre donc il y a plein de découpes des fleurs c'est très fin et à l'intérieur il y a une carte une autre carte un petit tag et ici une petite enveloppe donc voilà et derrière elle m'a mis une photo d'elle avec des petits embellissements ensuite la page de balsano catherine catherine donc alors ça s'ouvre comme ceci il y a une première page une deuxième ici il y avait un petit mot un petit marque page ça se referme et derrière il y a un grand tag avec un tamponnage sans taureau et on peut mettre une photo à la place ou alors laissé tel que et c'est dans un un passant avec un petit chat ensuite la page de daniel rêveau donc c'est d'ange sur youtube donc elle m'a mis cette page là avec deux paper clips ça c'est une petite épingle donc ensuite ici il y a une petite pochette dans laquelle il y a sa petite carte des petits tags ici c'est son petit mot sous forme de carnet donc c'est trop mignon une petite fleur en fimo je pense et ensuite c'est une cascade alors ça je sais pourquoi j'avais mis la carte là mais ça va pas voilà donc la cascade hop ça s'ouvre comme ça donc il y a la photo de daniel et des photos de ses réalisations donc c'est super sympa parce que comme ça on peut voir un petit peu ce qu'elle fait ce qu'elle présente c'est vachement bien voilà et puis derrière c'est tout blanc ensuite la page de Ako Christine donc c'est une page comme ceci avec ici une étiquette c'est embossé et tout elle a marqué Marion c'est moi ici donc il y a sa petite carte que j'ai mis dans ce petit volet qu'elle a fait la petite pochette et derrière alors derrière la page elle est comme ceci voilà ensuite la page de Claudette Guillaume donc elle est comme ceci je pense qu'il faut la regarder comme ça donc ça c'est un grand tampon avec de la pâte de structure des petites découpes un petit tag avec un rouge gorge et de ce côté là donc il y a ça je sais pas si c'est le papier un tampon on a du mal à voir des petits tamponnages embossés des serrures et un papillon en dentelle et puis là donc il y a une petite pochette et là il y a un petit papillon sur lequel elle a ajouté des petites paillettes avec plein de glossies tout ça donc ça Claudette Guillaume ensuite on a la page de Karine Boireau celle qui a été difficile à venir la poste l'avait boycottée donc alors elle m'a laissé un un emplacement pour que je puisse faire ma relure donc ici il y a un petit carnet avec un passant ici il y a une petite pochette qui s'ouvre des petits embellissements vous voyez bon ça je vous le dis plus vous le voyez vous même et de l'autre côté donc il y a une petite fermeture avec un petit bout de dentelle et à l'intérieur donc il y a deux petits tags dans une pochette et ici pareil deux petits tags voilà et ensuite j'ai la participation de Killor donc Killor elle avait fait une page mais sous forme de mince et flûte de je veux pas dire une bêtise comme Michel de Lodi d'enveloppe voilà j'ai tourné cette fois ma bouche dans cette fois ma langue dans ma bouche pour avant de dire une bêtise je voulais surtout pas dire un flip flop mais du coup quand on dit des bêtises et moi on les répète donc voilà donc c'est donc en fait la Lodi elle est comme ça donc il y a une pochette ici avec plein de petits cadeaux dedans ici ça fait comme un corsage avec des roses un paper clip que j'ai laissé avec un noeud en origami et ici la petite baguette qu'il faut mettre à chaque fois donc voilà donc je sais pas peut-être vu l'épaisseur je ferai une page avec ou alors je la mettrai en couverture je sais pas je vais voir parce que c'est vrai que c'est le format est respecté l'épaisseur aussi à peu près voilà j'avais dit plus ou moins un centimètre mais du coup j'ai peur que ça s'accroche donc je mettrai peut-être en page de couverture en plus je pourrais mettre plein de trucs dedans donc à voir alors je reprends ma liste pour voir que j'ai oublié personne Scrap de Michel j'ai fait Couchard Delphine j'ai fait Nesmarn j'ai fait Anitrican j'ai fait Combe Dominique j'ai fait Bulteise Lydie j'ai fait Blouan Noah j'ai fait Sandrine Imbert j'ai fait Briand Laura aussi Acco Christine Siville Le Sour Véronique Béquin Cathy Mouli Cône Gliener Mervé Gisèle Sandra Rosenbert Ah ça me parle pas alors je vais contrôler que j'ai tout bien mis je reviens voilà les filles donc c'est bon donc j'ai retrouvé en fait c'est parce que Sandra Rosenbert en fait c'est Sandra Pano j'avais les deux noms il ne manquerait plus que ça que je marque deux fois la personne n'est ce pas donc voilà c'est fait donc j'ai 32 participantes au total et 31 personnes pour le tirage au sort puisque la personne qui va gagner le mini je l'ai retiré du deuxième lot ça paraît un peu logique bon voilà donc du coup la page que j'ai j'ai décidé de faire gagner donc je le dis et je le redis je fais gagner cette page parce que c'est celle qui m'a le plus parlé c'est pas forcément la plus complexe c'est pas forcément la plus jolie voilà au sens de tout le monde la beauté c'est le subjectif ça plaît à certains et pas à d'autres je l'ai choisie parce que c'est celle qui me parlait le plus et c'est celle qui je pense m'a fait dire cette fille là elle s'est intéressée à mes vidéos et elle me connaît un petit peu quand même donc du coup voilà et donc cette personne c'est les aurélie scrap alors quand même je vais pas vous laisser comme ça je vais vous dire pourquoi bah déjà sur sa page il y a beaucoup de couleurs de couleurs et moi je suis une mère couleur les couleurs c'est quand même voilà j'arrive pas à faire du noir et blanc j'ai du mal j'aimerais bien mais j'y arrive pas il y a des papillons voilà donc bah forcément ça me parle et en fait la couleur des papillons c'est exactement la couleur que j'ai sur mon tatouage donc voilà ça m'a encore plus parlé les fleurs bah moi je suis une mère fleur j'en mets partout dans mes créations voilà j'ai un voilà j'en mets partout il y a un tampon Florilege Florilege c'est quand même une des marques de tampons chouchous pour ma part j'en ai quand même un petit peu et c'est celle que c'est ceux que je préfère utiliser avec mes tampons Lonefone là que j'ai depuis très peu mais bon voilà voilà il y a du pochoir il y a plein de techniques que moi j'aime bien utiliser voilà de langue, du pochoir les papiers sont très beaux très simples je trouvais que c'était sympa aussi c'est pas surchargé parce que moi j'ai tendance à aimer ce qui est chargé mais pas surchargé j'ai trouvé que c'était tout à fait ça voilà en plus pour moi c'est une page d'album voilà construite de façon c'est très girly et moi j'essaye d'être girly dans ce que je fais même si c'est voilà il y a une magnifique découpe toute fine, toute simple bah comme j'aime et puis et puis voilà après elle m'a laissé aussi la possibilité de pouvoir de pouvoir en faire ce que je voulais je peux mettre des photos ici enfin voilà j'ai trouvé que niveau construction c'était la page la mieux calculée alors bien sûr il y en avait d'autres qui étaient les coupures donc je disais que c'était les pages qui me semblait les plus voilà celle que je préférais mais que celle-ci vraiment je trouvais que c'était celle qui correspondait le plus à ce que j'attendais de ce concours donc du coup voilà c'est c'est comme ça je demande pas à ce qu'on comprenne il y a c'est voilà et puis ouais non il y a pas de toute façon je me suis tordu l'esprit pour essayer de me dire c'est ça c'est ça ou ça mais non donc je montrerai pas les les pages des des filles pour qui j'ai hésité parce que sinon vous aurez un petit peu je pense le sentiment d'avoir les boules mais de toute façon il y en avait plusieurs donc voilà donc maintenant je vais procéder au tirage au sort donc j'ai ma petite feuille ici vous étiez 32 participantes donc j'ai enlevé les Aurélie et puis ici il y a une rature mais c'est parce que j'avais mis à co-Christine et que elle était déjà là donc j'allais quand même pas offrir deux chances non mais oh donc j'ai pris le générateur merci je sais pas si vous allez voir quelque chose j'ai mis j'ai mis nombre 1 à 31 je fais générer et il me donne le numéro 9 et le numéro 9 c'est Sandrine Sandrine Imbert donc Sandrine Imbert voilà tu es la gagnante du lot du lot de matériel que j'avais présenté juste à la vidéo juste avant donc surtout Sandrine ne me donne pas ton adresse puisque je l'ai bah oui puisque j'ai inscrit toutes vos adresses j'allais dire donne moi ton adresse mais non j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà mais je te demanderai quand même confirmation de toute façon envoie moi un message privé et puis on verra comment on s'organise mais voilà ça sera très prochainement dans ta boîte aux lettres voilà les filles donc sur ce je vous fais plein plein de bisous j'ai été super super contente de faire ce petit concours parce que vous avez été quand même nombreuses ça m'a permis de discuter un petit peu avec vous ça m'a permis plein 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 de choses donc voilà et puis j'ai reçu des choses vraiment très belles je me répète mais je le redis donc du coup voilà c'est la fin de cette belle aventure mais c'est le début de nouvelles ça va me laisser un petit peu de temps pour travailler pour moi et d'envoyer à certaines ce que j'avais promis que je leur enverrai et que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas eu le temps donc voilà je vous fais plein de gros bisous les filles et puis j'espère que vous êtes contentes salut !